Proverbe 10 verset 4 Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit mais la main des personnes actives est source de richesse J'ai quand même placé un verset biblique dans une de mes vidéos Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'arrêtez, bouge-toi les fesses Voilà ce que ça veut dire Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Oh, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois J'espère que t'as abonné, tu connais déjà la chanson Mais un petit j'aime, ça fait toujours plaisir Un petit j'aime pas aussi si tu veux direct Parce que t'aimes pas, voilà, on sait pas Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé Passer à accès, créer ta vie sur mesure Et pour ça les gars, il va falloir faire un petit peu d'oseille Tu le sais, t'es au courant Il y a mon étude de cas où je te propose exactement comment j'ai fait Les 20 cas en semaine, c'est gratuit, c'est offert Ok, avant de créer un arnaque, regarde quand même Et deuxième chose, c'est ma formation période marketing Que je te montre toutes tes stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois Et dedans, il y a des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier Comment investir dans les startups Comment investir dans la crypto-monnaie Sur le personal branding aussi, sur l'e-commerce Je sais pas si je l'avais déjà dit Et donc si tu veux savoir plus par rapport à ça Tout ce que t'as fait, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description Tu pourras avoir accès à un rendez-vous offert, gratuit C'est sans engagement les gars Et tu pourras poser toutes tes questions Voir si ça peut te correspondre ou pas en fonction des objectifs que tu t'es fixé Mais dans tous les cas les gars, il va falloir faire quelque chose de votre live On va pas rester comme ça Après je dis, oh je regrette Les gars, le temps il passe vite Parce que là tu crois que t'es jeune et tout Tu crois que t'es immortel Non, non, non Non, t'es pas immortel Le temps passe super vite, je peux te le dire Et les gars, pas d'excuse, j'ai grandi à vous Dans 91, j'ai redoblé mon bloc électro-technique Arrêtez de chaler les gars Ça fait plus 3 ans que je vois On a grandi en quartier des pyramides Et alors, enfin Tout ça pour te dire, arrêtez vous, c'est excuse Ça fonctionne pas, ça sert à rien en fait Et passons directement au sujet de la vidéo Donc petite vidéo sur le grand débat Qui est toujours sans fin au niveau de l'argent Est-ce que l'argent est plus important que tout ? Il y a plein de gens qui sont dans les débats Oui, non, n'importe quoi, etc Tout le monde est super émotionnel au niveau de l'argent Les gars, calmez-vous les gars C'est juste un outil les gars C'est du papier les gars C'est du papier, des chiffres sur un coût en banque Les gars, ils s'énervent Tout le monde est énervé Dès qu'on parle d'argent, trop d'émotion Je te le dis, je l'ai vu Parce que quand je suis testé mon business en ligne Sur le saxophone Personne ne disait rien du tout Par exemple, je disais J'ai vendu des formations Sur comment apprendre à jouer aux gens au saxophone Tout le monde était là Ah, merci, merci Ça fait plaisir Après, tu dis aux gens Du coup, quand même Je l'ai fait pour le business au saxophone Je vais te montrer comment le faire Pour que toi aussi, tu puisses gagner de l'argent Ça, c'est une arnaque, ça, non ? Arnaque ! Il y a une meuf qui m'envoyait un message Arnaque ! Il n'y a pas de sujet, pas de COD Non, c'est arnaque Ah d'accord Je disais, ben j'ai con Donc du coup, on va voir ensemble Et après, tu me donneras ton avis Qu'est-ce qui est plus important que l'argent ? Alors, le truc qui revient souvent C'est, qu'est-ce qui est plus important que l'argent ? C'est la santé Là, je vais te dire On dirait que tu as raison Mais voyons un petit peu ce que les études disent Par rapport à la santé Donc, premier article de CNN Health C'est important, le TH, les gars, c'est health Comme ça, health Là, c'est cadeau, les gars Alors, rich people are staying healthy for almost a decade longer than poor people Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont riches Restent en santé, en bonne santé du coup Presque 10 ans de plus que les gens qui sont pauvres À un moment donné, j'ai envie de te dire Si tu valorises la santé Il va falloir que tu fasses un peu d'oseille Et tout s'explique quand même par des trucs logiques Les gens meurent Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je dis de la nourriture qui n'est pas bonne Tout simplement, qui n'est pas de bonne qualité Si jamais tu as de l'argent Eh bien, tu as accès à de la meilleure nourriture Bio Tu manges correctement, de meilleure qualité Tu as accès à des meilleurs soins Tu as accès à des spécialistes Tu te renseignes sur comment est ton meilleure santé Il y a plein de trucs pour être en meilleure santé C'est pas au courant Parce que quand tu es là en train de galérer Pour pouvoir essayer de savoir Qu'est-ce que tu vas manger demain C'est sûr que tu n'es pas en train de réfléchir Sur comment est ton meilleure santé Tu essaies de faire des économies En plus, je me rappelle, moi aussi Je faisais ça la même chose On fait des économies Sur la chose la plus importante Sur l'oseille Par contre, acheter le dernier iPhone La dernière télévision Écran plasma Derrière tout Mais par contre, la bouffe Ça, on prend le truc Où la viande Tu achètes de la viande Il y a 70% C'est pas de la viande 30% de viande Tu regardes le truc derrière 30% de viande Et le reste On ne sait pas c'est quoi EC 40 202 42 On ne sait pas Donc Oui, donc effectivement Les gars, ils restent plus Ils vivent plus longtemps Voilà Et puis après, je pense Ils ont ça la connaissance Et il y a plein de trucs Tu vois Je pense que ça s'explique De toute façon Comme vous aimez bien les études Les gars Voilà, on va en partager Une deuxième étude Qui dit Que les Riches people Don't just live longer They also get more healthy years Ça veut dire que Les riches Ne vivent pas juste plus longtemps Ils vivent aussi De meilleure qualité Ça veut dire Parce que ça sert à rien De vivre les gars Genre jusqu'à 80 ans Mais de 50 à 80 ans Genre t'es halité quoi Non Non, ça c'est pas bon Ça n'est pas dans le thème Pour les gars Je te le dis Ça n'a aucun sens Tu veux être en bonne santé La meilleure mort C'est genre T'es en bonne santé tout le temps Genre t'es Ça veut dire quoi Bonne santé Ça veut dire que t'es mobile Tu peux faire ce que t'as à faire T'es autonome Etc Etc Et après Tu vas d'un coup Arrêt Là on est bon Mais quand t'es là Sur des morts Qui durent T'es là Tu peux pas bouger T'es sur un lit comme ça Et l'infirmière Va venir te faire La toilette Non les gars Je vous rappelle Les gars Que j'étais infirmier Et j'étais infirmier libéral aussi Donc je connais très bien La condition De comment ça se passe Des personnes âgées Quand t'es halité comme ça C'est la misère T'as un poids pour la famille Malheureusement C'est des choses Au début La famille Tout le monde est content Enfin je veux dire Tout le monde est content Tout le monde est super motivé De s'occuper De ses grands-parents Ou de ses parents Mais plus le temps est passé En plus ça devient une charge Super lourde Parce qu'en fait C'est comme si t'es un deuxième bébé Mais en grand Et puis le bébé il grandit jamais Tu vois Tu dois t'occuper de tes parents À la vie Alors évidemment il faut le faire Mais ça reste une charge lourde Et c'est fatigant Parce qu'en général Les gens ont déjà un travail Etc Si vous êtes pas trop En plus dans la famille Ou s'il y en a Qui habitent loin Des parents Par exemple T'es le seul enfant Qui est près de ta mère Par exemple Qui habite dans la même ville Ou t'es comme ça Tu dois t'occuper d'elle Ah bah gars T'es en galère Parce que t'as une famille Toi-même t'as tes enfants Peut-être même T'es déjà grand-père Ou grand-mère Et tu dois aussi t'occuper De ta mère Donc C'est agréable Ni pour les enfants Et ni Pour les parents Donc Le meilleur Les gars C'est de vivre En bonne santé Et qu'est-ce qu'il faut les gars Il faut de l'oseille Les gars Donc maintenant Tous les gens Qui viennent te dire Ouais L'oseille C'est pas important Ce qui compte C'est la santé Oui Donc du coup Si tu veux avoir Une bonne santé Fais de l'oseille Non ça va être compliqué Et autre chose aussi Que j'ai pas précisé C'est l'accès aux soins Ardo Schroesleger Je pense qu'il serait mort Si jamais il était pas riche Quand il a fait son opération A coeur ouvert T'as pas vu Tous les bodybuilders Ils sont tous morts Sauf lui A un moment donné les gars Après Magic Johnson Aussi pour les anciens Si jamais il était pas riche Il serait déjà mort aussi Ok Donc t'as accès Au meilleur docteur Au meilleur chirurgien Au meilleur de tout Donc bien sûr Que ça te donnera Des meilleurs résultats Ou une meilleure santé Que d'aller à l'hôpital public Par exemple Même si quand même On a quand même Des soins de qualité Mais t'as compris En tout cas Alors deuxième chose Je vais me dire Ouais ok Mais par contre Ce qui est plus important Que l'argent Ce serait Je pense La famille Alors là J'ai envie de te dire Ouais j'avoue On dirait que t'as raison Ah bah ça C'est une autre étude Qui montre Que Ça veut dire que Les riches Ils vivent encore plus longtemps Donc du coup Oui je vais revenir Sur le point De La famille J'avais pas vu J'avais vu cet article là Même les jumeaux Genre si jamais Ils ont une différence Even a twin with a higher net worth Is likely to outlive A power sibling C'est-à-dire que même Les jumeaux Qui gagnent beaucoup plus Que leurs frères Eh bah Ils vont vivre plus longtemps Les gars Tu vois C'est même pas une question génétique Donc du coup Pour revenir A la famille La famille Tout ça C'est plus important Que l'argent Accordingly To make it Hein Qui dit George Stude George Town Studie Qui dit To succeed In America It's better to be born rich Than smart Ça c'est un truc de malade Donc pour pouvoir avoir du succès Aux Etats-Unis C'est mieux D'être né riche Que d'être intelligent C'est aussi simple que ça Mais pourquoi Parce qu'en fait Quand tu es né Dans une famille riche T'imagines tous les avantages que tu as Déjà tout l'accès à la connaissance que tu as Bien sûr que genre C'est mieux de pouvoir Genre avoir accès à toute cette connaissance là Avoir être super intelligent Mais ne pas avoir la connaissance Qu'une famille pourrait te donner T'imagines tes parents Ils ont déjà eu du succès Bah ils peuvent donner Toutes les clés du succès Ça veut dire que les clés du succès Pour toi ce sera Ce sera naturel pour toi Comme la plupart des choses Que tu fais Quand tu as issu de ton éducation Tu réfléchis pas Pour toi c'est comme ça Et d'ailleurs Pour toi la vie elle est comme ça Il y a des gens Qui agissent pas comme toi d'ailleurs Tu disent Mais ils sont chelous Parce que toi De toute petite Tes parents Ils t'ont appris A agir d'une certaine manière Et voilà Mais le tout c'est que tes parents Bah en général Ils sont pas riches Sinon tu regarderas pas mes vidéos A moins que tu regardes Pour pouvoir t'amuser Mais non Autre Il me semble que j'avais vu Une deuxième Ouais Une deuxième étude Qui dit Donc là ils disent Que Pourquoi genre Les enfants Qui sont issus d'une famille Riche En gros Ah ouais Pourquoi les enfants Incompétents Bon c'est quand même ça Pourquoi les enfants Incompétents Issus de familles riches Ont plus de succès Que les enfants Intelligents D'un milieu familial Financièrement Bah Donc ça c'est incroyable Ça veut dire que même Si t'es plus Smart T'es plus brillant Que Que les enfants Qui sont Incompétents Issus de familles riches Ils vont quand même Te mettre en PLS Donc ça c'est quand même Un truc incroyable Quand même Ça c'est un truc incroyable Mais ça a du sens Parce qu'ils ont accès A la connaissance Ça a du sens Ils ont accès A leur connaissance Ils ont tout de suite Éduqué avec les bonnes habitudes Arrête de dire Ouais mais moi je connais Des stars et tout Leurs enfants Ils font n'importe quoi Etc Je sais pas Alors déjà je pense Qu'il faut faire une différence Quand même Entre les riches Et les gens famous Parce que les gens Ils font la différence Les célébrités Quand même une différence Il y a des gens Ils sont riches Ils sont juste des gros Entrepreneurs Ils ont grave de l'argent Ils sont pas connus Voilà Parce que je pense que Dealer avec Tout ce qui est célébrité Etc C'est beaucoup plus De pression Que quand ton père Il est pas connu Tu vois Il est riche Mais il est pas connu Donc je pense C'est complètement différent Et en plus Même ça Même les enfants Là de Bruce Smith Où c'est chaud Ils ont quand même Du succès Dans ce qu'ils font Tu vois Que ça soit J'oublie leur nom Mais ils ont du succès Dans ce qu'ils font Le fils là Je sais plus Qu'est-ce qu'il fait Mais je sais Qu'ils ont du succès Quel que soit Quel que soit Les enfants Ils ont toujours du succès Ils entreprennent Ils font des choses Voilà Même J'avais lu la biographie De Warren Buffett Son fils Il excelle dans un truc Il n'a rien à voir Dans le business Mais il excelle dans un truc De musique Je crois Quand j'ai vu sa biographie Qui est-ce qu'il y a d'autre Les enfants de Dazela Washington Je sais qu'ils font des choses aussi Enfin C'est logique C'est évident Que jamais ton enfant Il nait dans un environnement Avec la connaissance Que toi tu vas lui enseigner Tous les hacks Enfin tous les hacks Pour pouvoir vivre En fait Juste pour avoir des résultats Concrets dans la vie C'est tout ça En fait c'est nous Qui ne fonctionnons pas normalement Puis tu apprends Puis tu te dis Mais en fait Je fonctionnais n'importe comment En fait avant C'est juste Eux ils fonctionnent normalement Parce que normalement Notre manière de fonctionner De base Devrait que La manière dont on agit Devrait nous donner des résultats Dans notre vie C'est ça la vraie façon de fonctionner Si à partir du moment On fonctionne d'une manière Où tu ne donnes pas les résultats Que tu veux dans ta vie Ça veut dire des bons résultats Tout le monde veut des bons résultats Dans sa vie Qui ne veut pas des bons résultats Dans sa vie Quel que soit le domaine Que ce soit relation Santé Argent Qui est-ce qui ne veut pas Donc si jamais Sur les trois Tu te rates C'est parce que Tu n'agis pas correctement Donc tu préfères avoir Élevé Parce qu'on dit La famille C'est plus important que l'argent Mais quand tu as de l'argent Ça te permet de pouvoir Expliquer à ton enfant Déjà comment faire Comment avoir du succès Le faire grandir Dans un beau quartier Au lieu de grandir Dans le ghetto Donc moi j'ai grandi Dans le quartier Je ne regrette pas Ça fait la personne Que je suis aujourd'hui Mais je sais Que quand j'ai grandi Durant le quartier On a bien rigolé Ça c'est sûr Mais c'est sûr Qu'il y a des moments Où c'est relou C'est parce que Tu as une pression sociale Les gars sont tentés De faire les thugs Tes enfants Ils vont vouloir faire les thugs Il y a une descente Il faut absolument Faire une descente Sinon tu es un bouffon Si jamais tu ne vas pas Dans la descente Etc Bon moi je n'ai jamais été Dans les trucs de descente Dans un quartier d'un autre Parce que bon J'ai une éducation Vraiment religieuse Donc je pense que Même tous les gens Que je connais Qu'on a grandi à l'église On n'a jamais été Dans un truc Dans les descentes Mais imagine Tu n'as pas ce cadre Un petit peu religieux Tu es juste là Comme ça Bah tu t'es Dans ta tête Il faut être un thug Ah vas-y Je vais descendre Je fais des descentes Dans le quartier Etc Tu vas défendre Le quartier Tu défendes Le quartier C'est ton quartier Il y a écrit ton nom dessus Ou pas Il y a ton nom Ah il n'y a pas ton nom Tu descends pourquoi On ne sait pas On ne sait pas Les gars ils descendent Et après il y en a Ils meurent Après il y a des petits frères Ils sont plantés Il y a des gens Qui sont morts Pour descendre dans le quartier Alors je sais Qu'on est des hommes Tout ça La testostérone C'est normal C'est normal Après tu vas me dire Ouais mais au plus haut niveau Ils font la même chose Ils font des descentes Dans les pays des gens C'est vrai Mais eux ils le font Au moins pour quelque chose Ils disent Donne nous ton pétrole Au moins on sait Ils descendent Ils veulent grandir Leur territoire Mais à aucun moment Tu descends dans le quartier Pour faire quoi T'es là Après il y en a Il meurt On ne sait pas Coup de couteau On ne sait pas Coup de fusil Voilà Donc moi mon enfant Et je pense que toi aussi Je préfère qu'il soit Dans un beau petit quartier Il soit bien Comme ça C'est très bien C'est parfait Voilà On lui donne un petit goûter À 4 heures Là on est bon Là on est pas mal Comme il avait dit Une fois il avait fait une blague Djamal Il avait dit son fils En fait à un moment Il est rentré chez lui Et je crois qu'il pleurait Ou je ne sais plus C'est quoi exactement Mais genre il s'était fait Raqueter Et là Djamal Il a fait Ça ça fait plaisir On a réussi Et là Je suis complètement d'accord avec toi A partir du moment Quand ton fils Il s'est fait raqueter C'est bon Et il faut que tu apprennes A tes enfants A savoir se défendre quand même Un minimum Ça c'est normal Il ne faut pas non plus Que ce soit un mec faible Voilà Pour heurter personne Il ne faut pas non plus Que voilà Il faut qu'il sache se défendre quand même Évidemment C'est pas parce qu'il ne doit pas faire des descentes Dans les quartiers des gens Que ça doit être un amouffon Il faut qu'il sache quand même Casser les bras Faire des petites clés A droite à gauche Pour éliminer toute menace Ça c'est la base Normal Mais Si tu peux le faire grandir ailleurs Je pense qu'on est mieux quand même Et là tu te dis Ouais ben ok Mais l'amour L'amour c'est plus important Que l'argent Ah ben là les gars Je pense que tu vois Pour les gens qui sont habitués A la chaîne Je pense que vous savez Que les gars Ça l'amour Alors oui ta mère Elle t'aime à moi toujours Ça c'est pas le souci On sait que ta maman T'aime de manière inconditionnelle Voilà Mais ce n'est pas le cas Du genre opposé Je pense que ça Tu l'as bien compris Si jamais tu suis Mes vidéos Il y a quelque chose Que tu as besoin de faire Tu peux pas être Comme ça Et non Ok Donc alors Si tu penses que l'amour Est plus important que l'argent Ben regarde ça Alors le divorce Le taux de divorce Pourcentage de divorce En fonction de Ton salaire Ça descend Drastiquement Plus tu gagnes de l'argent Ok Si jamais tu es près de zéro Tu es à 45% sûr de divorcer Voilà Parce qu'après je ne sais pas Si tu es au courant Mais le divorce Les divorces sont initiés Par les femmes De 80% A 90% Donc en gros C'est pratiquement Elle qui te demande toujours Le divorce Ou le break up La même chose Donc on est à 45% Du coup Qu'elle te demande Le divorce Évidemment Une fois que tu arrives A 200 000 Donc ça descend Quand tu as 200k Ça descend à 30% Déjà on réduit quand même C'est pas mal les gars Il y a quand même 30% quand même Ben c'est rien à voir là Quand même On a gagné presque Presque 20% là 45 à 30 En plus là il y a du 200k Mais là on est ici Hop Ouais 200k Mais là si tu es ici C'est pas mal là Ok Bon tu as gagné quand même 15% là Ok Quand tu as 400 000 Ça reste à peu près La même chose Et là quand tu arrives A pratiquement Un demi million Ça descend à On va dire Là on est à 25% 25% Donc tu es passé Sur un taux de divorce Qui est seulement À 25% Lorsque tu as Tu as un salaire Annuel de 600 000 dollars Par rapport à Ben évidemment Quand tu as 0 Ou même quand tu as Je ne sais pas Pas beaucoup en tout cas Et après Ici ça remonte Mais ici Ils disent Qu'en gros Il n'y a pas assez de data Pour ce genre De salaire Donc du coup Ben c'est pas forcément Pertinent Voilà C'est ça qu'ils disent Est-ce que bon Est-ce que les gars Ils dorment Ils ne font pas d'oseilles Donc du coup Il n'y a pas assez de gars Qui font d'oseilles À 800 000 Pour pouvoir vraiment Avoir des stats Sérieuses Et puis apparemment Ça redescend après À 1 million D'ailleurs c'est pour ça Que ça paraît curieux Quand même Que ça remonte À 800 000 Et puis après Ça redescend À 1 million Donc en gros Les gars Il faut faire Si tu passes de 600 000 C'est hop Il faut passer à 1 million Il ne faut pas Il ne faut pas dormir Entre les deux Ah oui Parce que les femmes Vous le savez les gars Les femmes Elles sont hypergames Si tu ne remplis pas Son hypergames Elle va se barrer C'est tout Si elle se lève le matin Et qu'elle voit Que genre Elle peut avoir mieux Elle se dit Je mérite mieux que ça Elle va se barrer Voilà Donc même au niveau De l'amour Si tu fais de l'oseille Ça va quand même Réduire De 25% Par rapport aux gens Qui n'ont pas d'oseille La possibilité Que ton mariage Échoue Voilà Ce n'est pas ce que tu en penses Mais dis-moi ce que tu en penses Ensuite tu vas me dire Ouais mais le bonheur Le bonheur c'est plus important Le bonheur c'est plus important Que l'argent Alors tu fais bien De poser à ça Ah je n'avais pas fini encore Une autre statistique Par rapport au divorce Donc 46% Pauvre Pour les gens pauvres 41% Pour les gens Working class Donc ça c'est un petit peu Ce qu'on rapproche De ce que l'entend souvent Qu'on est pratiquement À 50% Donc en fait C'est pour les gens De la moyenne Et middle Middle and upper class Donc les gens De moyenne classe Et au dessus C'est 30% Donc ça rejoint un petit peu Ce qu'on disait Donc par rapport aux gens Qui sont Qui pensent que là Que le bonheur Est plus important Que l'argent Eh bien People Actually are Happier When they make more money Donc voilà Donc les gars Bon voilà Donc les gens sont plus Plus heureux Lorsqu'ils font Plus d'argent Alors après je pense que c'est Il y a un certain niveau Quand t'attends les 10K C'est ce que j'avais déjà remarqué Par rapport à plusieurs Déjà interviews De gens À partir de 10K Après peut-être 20K Ça dépend des gens Mais quand t'arrives à 10-20K Bah si tu gagnes plus Ça te fera pas être plus heureux Ça c'est mon expérience Et l'expérience Des retours des gens Que j'ai interviewé Des gens qui sont entrepreneurs Après 10-20K T'es bien T'es heureux Que tu fasses 50-60 100K 100K Ça sera pas lié Tu seras pas plus heureux Ok Après c'est plus peut-être Parce que si jamais T'as besoin d'argent Pour pouvoir l'utiliser Pour des projets Etc Bah oui Évidemment que t'es plus heureux Quand tu fais de l'argent Enfin je veux dire Je sais même pas Pourquoi les gens Ils disent ça Est-ce que moi J'ai toujours été heureux Par exemple Moi depuis J'ai toujours été petit J'ai toujours rigolé J'ai toujours été content Etc Mais évidemment Que t'es plus heureux Quand tu peux manger Ce que t'as envie de manger En fait c'est plus C'est pas l'argent Le papier Parce que les gens Ils disent L'argent ils sont focus Sur l'argent L'argent si tu le dépenses T'es content Ok Si tu le dépenses Dans les bonnes choses Evidemment Pas des choses Tu vas acheter une voiture Ouais tu vas être content Mais après deux semaines après T'es habitué sur la voiture Mais sous le fait Que tu sois libre Être libre Et c'est ce que je pense Qui apporte les 10k et les 20k C'est ça qui rend vraiment heureux C'est la liberté de dire Vas-y je vais bouger là Je vais là Vas-y je vais dans tel pays Je vais là Juste même si des fois Tu bouges pas Juste le fait de savoir Que tu peux T'es content Tu vois C'est-à-dire La liberté de manger Ce que tu veux Bien sûr Évidemment que l'argent Fait le bonheur Pouvoir aider ta famille Pouvoir Faire des cadeaux C'est une évidence En fait Tous les gens Qui commencent à essayer De se retrouver Comment dire Des croyances Sur l'argent C'est juste pour se trouver Des excuses Pour pas passer à l'action Et faire de l'argent Après tu vas me dire Ok mais par contre Dieu est au-dessus de l'argent Bon bah là Je serais d'accord avec toi Là je serais d'accord avec toi Mais tu sais quoi Voilà ce qu'il dit Dieu Il dit que si jamais De toute façon On va prendre à temps Parce que dès que t'es mal tombé J'ai grandi à l'église Donc Hein Donc alors Proverbe 10 Verset 4 Alors les gars Moi je parle que je suis chrétien Donc voilà Donc je vais parler de ce que je connais Dans la Bible Mais je pense que ça se retrouve Dans tous les écrits A mon avis Proverbe 10 Verset 4 Celui qui agit avec nonchalance S'appauvrit Mais la main des personnes actives Est source de richesse J'ai quand même placé un verset biblique Dans une de mes vidéos Donc du coup Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'arrêtez Bouge-toi les fesses Voilà ce que ça veut dire C'est pas compliqué Et après Je sais que ceux qui veulent Essayer d'argumenter Parce qu'on dirait que Être religieux C'est à la course À la pauvreté Pour dire en gros C'est comme ça que je serai sauvé On dirait qu'il faut être pauvre Pour pouvoir être sauvé Ça c'est du bullshit Les gars Je te le dis directement Dieu n'aime pas Les gens fainéants Et qui font pas d'oseille Ah ouais je l'ai dit Voilà Et si t'es fainéant Tu fais pas d'oseille Bah Dieu n'aime pas Les gens fainéants Si tu ne crois pas Il y a la parabole des talents La parabole des talents Si tu connais un petit peu Voilà Il a donné à plusieurs personnes C'est un propriétaire Qui a donné je sais plus Deux trois lingots A plusieurs De plusieurs gars Je ne me rappelle même plus Combien Mais en tout cas Ils étaient trois Un truc comme ça Il y en a un qui a eu Cinq lingots Un autre qui a eu trois Un autre qui a eu deux Un autre qui a eu un Et ils ont tous fait quelque chose Pour pouvoir faire travailler l'argent Ils ont investi Etc 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 Il y en a un Il en avait juste un talent Enfin juste un lingot Et en fait Il l'a juste enterré Il n'a rien fait avec Et quand le propriétaire Est revenu Genre il a juste récupéré Le même lingot Que lui avait donné Genre boum Il l'a jeté Je ne sais pas quoi Dans les abîmes Je ne sais pas quoi Bon en tout cas Il n'était pas content Et c'est pareil pour Dieu Voilà Voilà la parabole Donc en gros Dieu n'aime pas les fainéants Et en plus En tout cas bibliquement Il réclame 10% De ce que tu gagnes Donc c'est que l'argent Quand même les gars Quand même c'est important Quand même Voilà Donc voilà Voilà ce que Je voulais te partager Partage cette vidéo A toutes les personnes Qui pensent que l'argent Ça ne sert à rien Et qui cherchent des excuses Pour ne pas passer à l'action Parce qu'évidemment Ça demande du travail Voilà Il préfère être nonchalant Voilà Donc décide Mettre un j'aime Si tu as aimé Cette vidéo C'est un petit peu Voilà Je me suis inspiré D'une vidéo Que j'ai vue D'un gars Un charbin Balèze Je ne me rappelle plus De son prénom Et c'est un américain Bien j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé La vidéo Si tu veux aller plus loin Avec moi T'as tout en description T'as tout ce qui est Secret nature féminine aussi T'as ça Zeus Funnel Tinder Vous m'avez réclamé Tu peux y accéder aussi maintenant Si tu veux avoir des dates En illimité Qui que tu sois Voilà Bon les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Je ferai ton camp Sous-titres par Juanfrance